... Fait du bruit ! 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 ... J'suis déjà fatigué. Y avait 4 mètres à faire. Pourtant j'ai fait pas mal de sport dans ma vie. 17 ans de tennis. J'ai juste gardé le bandeau, voilà. Y a des sportifs un petit peu ce soir ? Oh, c'est pépère ! J'ai vu des regards, il va nous faire lever l'enculé. En vrai, je suis mal placé pour parler. J'ai pris un poids. Je sais pas s'il y a des gros ce soir. Ils sont souvent au fond de la salle en train de grignoter un truc. Il y en a qui se retournent. Y a des gros ce soir ? Y a des gros qui se retournent. Putain, y a de la bouffe derrière ! En vrai, j'avais des abdos avant. C'est faux. J'avais des abdos comme toi. Toi, t'as l'air d'avoir des abdos. Toi, t'as l'air de prendre des douches avec des meufs. Les meufs, elles font un pas en arrière. Elles font... On dirait un dieu grec. Alors que moi, elles font un pas en arrière. Elles font... On dirait un grec. Attends. Attends, je suis coincé dans la douche. Attends. Mais ça va, je vis bien mon poids. Parce que ma meuf, elle l'accepte. Elle se pose dessus et me dit, c'est confortable. Ça fait un peu de bruit, mais c'est confortable. 12 ans qu'on est ensemble avec ma chérie. 12 ans qu'on est ensemble et... Bah tu vois, je suis toujours surpris par sa manière de réagir des fois. La dernière fois, j'étais en train de dormir. Elle s'est élevée avant moi et je sens qu'elle est énervée. Je sens qu'elle est énervée parce que j'entendais... Elle frappe dans des trucs. Mais bon, pour l'instant, rien d'inhabituel, tu vois. Non, je... Je m'inquiète pas plus que ça, tu vois. Et là, d'un coup, il y a un silence qui se fait. Un peu comme là. Et c'est jamais bon signe. Et là, d'un coup, j'entends... Y'a plus de café ? Et toi, tu sais que c'est toi qui a envie d'acheter du café, tu vois. Et là, je l'entends qu'il se rapproche de la porte. Rires 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 Et là, c'est un conseil, les gars. Ne bougez pas. Leur vision est basée sur le mouvement. T'es éveillé ? Je n'ai pas bougé d'un centimètre. C'est pour toi que j'avais le pire dehors de la couverture. Je sens que son instinct de prédateur se réveille. Tu sais, elle tente un truc, tu vois. T'es éveillé ? Mon petit lapinou. Technique de manipulation, messieurs. Vous n'êtes pas un lapinou. J'ai fait le mort pendant une heure et demie. T'es à moi, je tente un truc, j'ouvre un oeil. Je me dis, ok, la bête n'est plus là. Je commence à sortir du lit tout doucement. Et là, je sens son souffle dans mon cou. La bête est couchée à côté de moi. Je me suis levé comme un petit animal à peu près éternel bivore. Je commence à longer les murs dans le sens du vent pour l'odeur. Technique de gibier. Je suis sorti de chez moi. Et je suis allé chercher du café. J'ai ramené du café et j'ai fait du café. Les gars, c'est qui le patron ? C'est ça qu'il va aller faire. J'ai ramené un café au lit. Après, elle m'a dit, oh non, après, à 10 heures, ça me rend agressive. Je n'ai pas insisté. Après, des fois, ça nous aide, son comportement. Parce que, d'un enfant, on avait eu un truc un peu traumatisant. On a failli être cambriolé. Je sais, failli, vous demandez toujours un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le mec, comme à la porte, ça sent le chômage. Bon, allez. On reviendra quand il habitera en Suisse. Oh, les mecs, ils ont ouvert la porte en 5 secondes. Un pied de biche, un tournevis. Sauf qu'on était là. Tu sais, j'étais avec mon assiette à la main, tu vois. C'est à moi ça, mon pote. Je te le dis tout de suite. Tu sais, j'ai même douté, tu vois. Je suis peut-être chez lui, tu vois. On aurait les mêmes meubles. La même meuf, non. Tu sais, je regarde ma copine, je lui dis, on est chez nous. On est chez nous, monsieur. Ben, il faut partir. Et là, ma copine, elle lui dit, t'es qui, toi ? Moi, j'ai fait un pas en arrière. Et le gars, il répond en 6 mots. Je suis. Bon, là, ça va, je suis. Ta mère, la pute. J'aurais jamais dit ça. Après, il faut le comprendre. Le mec, il arrive sous son lieu de travail. Ah ouais, mais il ouvre la porte de son bureau. Il y a une meuf qui lui posait une question. Enfin, moi, j'arrive au boulot. Il y a Monique Delaconta qui me dit, ça va, t'as passé un mon-week-end ? Ta mère, la pute, Monique. Mais bon, ma meuf, c'est pas Monique. Ma meuf, c'est une brute. Elle lui a dit, t'as dit quoi ? Le mec, il a dit, j'ai dit, ta mère, la grosse pute, il est con à un moment donné. Il est parti en courant. Ma meuf, elle est partie en courant. Moi, j'ai mis mon assiette au micro-ondes. 30 secondes, histoire que ça soit bien chaud. Et là, je vois ma meuf, elle m'appelle. Je suis pas con, je réponds. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? Je dis, t'as raison, deux minutes, sinon ça va pas être chaud. Puis j'ai oublié la cloche et tout, je vais me faire engueuler. Elle me dit, mais non, mais t'es trop con, je le tiens, on va lui péter la gueule ! Je la vois en FaceTime, alors c'est qui la pute, hein ? C'est qui la pute ? Et l'autre, c'est moi la pute, c'est moi. C'est moi la pute. C'est qui la grosse pute ? C'est moi la grosse pute. C'est ta petite salope. Je lui ai dit, chérie, oh, oh, lâche-la. C'est moi ta petite salope. Ça va, t'es pas en danger ? Elle m'a dit, non, je ne suis pas en danger. Je suis le danger. Je savais pas qu'elle le ramène à la maison. C'est notre salope, maintenant ! Aidez-moi, ma chérie ! Non, rassurez-vous, il est mort. La vraie histoire, en vrai, c'est que je les cours, c'est moi. Mais quand t'es gros et que tu courses quelqu'un, c'est insupportable. T'as beau courir à brûler, tu te dis, mais je le rattraperai donc jamais, quoi. Parce que le gars trébuche, mais je vais trébucher sur lui. Donc, à un moment donné, c'est pas grave, tu vois. En vrai, j'en profite que c'est filmé pour lui passer un message, pour lui dire, en vrai, tu sais, moi je m'en fous, c'est pas grave, il a pété ma porte, j'ai arrêté de le chercher, on s'en bat les couilles. C'est bon, c'est pas grave, c'est une porte que c'est... Par contre, elle, un jour, elle te trouvera, et elle te tuera. Ça, c'est de la post-prod. Je finirai avec une petite blague body positive, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques gros, quand même, ce soir. Non, on s'est repérés. On s'est fait des petits signes, comme ça. Peut-être pas le dernier. C'est deux bouteilles d'eau, mais bon, laissez tomber. Ah mais dites-vous une chose, dites-vous une chose, si vous avez un petit bourrelet, un petit truc qui vous dérange, dites-vous une chose. Si vous êtes en haut de l'escalier, vous dites, j'ai oublié quelque chose dans la voiture. Vous descendez l'escalier, que vous allez jusqu'à la voiture, que vous revenez jusqu'à l'escalier, que vous remontez l'escalier. Vous n'êtes pas gros. Un vrai gros se dira, t'en plus. Attends, 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 attends. Je vais chercher le bébé demain. Ah ! Merci beaucoup, Stéphéry. Merci. Merci.